Avant d'être démis de ses fonctions au sein du parti et de l'administration chinoise, l'ancien secrétaire du PCC de Chongqing, Bo Xilai, était détenu dans un endroit secret. Récemment, des médias étrangers ont révélé que Bo Xilai se trouve maintenant dans la maison d'hôte de la municipalité de Pékin. Une fois la procédure judiciaire déclenchée, Bo Xilai devrait être transféré dans la prison de Qingchen, réputée pour ses cellules confortables et pour les riches responsables communistes déchus. Voyons notre dossier interdit du jour. Depuis qu'il a été emmené de son domicile par la commission centrale d'inspection de la discipline, la situation de Bo Xilai est restée secrète. Selon diverses informations, Bo Xilai aurait été placé sous surveillance à son domicile de Waiu avant d'être démis de ses fonctions au sein du parti le 28 septembre dernier. Il avait toujours la liberté de se déplacer autour de sa résidence et le droit de recevoir la visite de proche sous certaines conditions. Après le 28 septembre, cette liberté de mouvement lui a été retirée. Il y a quelques jours, le lieu de détention de Bo Xilai a été révélé sur internet. Bo Xilai serait détenu dans une maison d'hôte dans le district de Hwayu, à 50 km au nord de Pékin. Une photo montre que cette maison d'hôte de la municipalité de Pékin se trouve dans les beaux quartiers. Bo Xilai bénéficierait donc d'un intérieur confortable malgré la lourde surveillance du bureau central du PCC. Une fois la procédure judiciaire enclenchée, Bo Xilai devrait être transférée à la prison de Xinjiang. Selon les médias étrangers, Gu Kalaï, l'épouse de Bo Xilai, pourrait être aussi détenue à la prison de Xinjiang. Les cellules de cette prison seraient grandes et équipées d'un bureau, d'une baignoire, de toilettes et d'une machine à laver. Certains responsables emprisonnés peuvent lire, regarder la télévision chaque jour, sans porter l'uniforme de prisonnier. Ho Dien Kui, un ancien prisonnier, témoigne que cette prison est connue pour avoir détenu de nombreux hauts responsables déchus. La cellule numéro 204 de ce centre de détention est tapissée, équipée d'un sofa. Des repas de standing ministériel sont offerts, préparés avec des produits achetés dans les magasins habituels des responsables. On peut même manger des ailerons de requins. Selon l'avocat des droits de l'homme, Li Qianyong, dans la lutte de pouvoir du PCC, même les hauts responsables écartés jouissent de traitements de faveur. La prison de Xinjiang est aussi luxueuse qu'un hôtel 5 étoiles. C'est une retraite pour les hauts responsables déchus qui continuent de recevoir des traitements de faveur, un service de sécurité et bénéficient de divertissement. Lin Qianyong souligne qu'en contraste, le peuple chinois subit une vive oppression entre les mains du PCC. En domaine 1, il a été détenu au foyer social de Linyi, dans la province du Shandong, en raison de ses activités de défense des droits des habitants de la région. Vous ne pouvez pas imaginer combien ce soi-disant foyer social est sombre. C'est une construction en béton, renforcée d'un toit en fer. En été, les murs suintent d'humidité. Les murs et le sol sont humides et on dormait par terre. Même les draps sont humides. On peut tordre les draps. Une pétitionnaire chinoise a déclaré que telle est l'injustice répandue dans la société chinoise. Les responsables sont bien traités et les gens ordinaires sont mal traités. J'ai été détenu deux fois. L'état du centre de détention est déplorable, surtout la nourriture. Le riz avait une odeur de moisie et les légumes étaient remplis de terre. Cela avait un goût horrible. Selon l'avocat Li Qianyong, la Chine est prise en otage par le PCC et le pouvoir est bien au-dessus de la loi. Alors que les responsables chinois condamnés à la prison vivent des jours de retraite paisibles. Un individu chinois condamné dans ces prisons noires survit rarement longtemps au mauvais traitement et aux tortures. Dossiers interdits NTD